L'observation de l'apprenti lecteur enfant L'observation de l'apprenti lecteur enfant nous enseigne que les bons lecteurs sont souvent ceux qui sont entrés dans l'écrit bien avant le CP. Ils l'ont souvent fait au sein de leur famille. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce qu'est lire, à quoi ça sert, pourquoi on lit. Ils ont compris à la fois les finalités de la lecture et le fonctionnement de l'écrit. Et c'est toute la réflexion que Gérard Cheveau et d'autres ont menée sur le projet de lecteur que j'ai développée lors d'une autre intervention que vous pouvez retrouver dans la lettre maternelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'aspect du fonctionnement de l'écrit. Alors, qu'est-ce que l'enfant doit avoir compris de ce fonctionnement de l'écrit pour réussir à entrer au cours préparatoire dans la lecture ? Il faut qu'il ait déjà compris comment ça marche. Tout d'abord, qu'il ait compris que la chaîne orale et écrite correspondent. Puis, qu'il ait compris que l'on passe de la chaîne orale et écrite en utilisant un principe alphabétique. En parallèle, il faut aussi qu'il ait développé sa conscience phonologique et appris également le nom, le son et la forme des lettres. Et qu'il ait compris la double articulation entre le langage, c'est-à-dire signifiant-signifié, c'est-à-dire qu'une forme écrite renvoie à un référent. Et une fois que l'enfant a compris tout cela, il lui reste alors à découvrir le décodage et l'encodage. Et on peut dire qu'il a passé cette étape essentielle qui consiste à comprendre quelque chose d'aussi complexe que le fonctionnement de l'écrit. Alors, je n'aborderai pas aujourd'hui le développement de la conscience phonologique, ni la connaissance des lettres, ni l'articulation signifiant-signifié, et ni l'aspect décodage. Mais je vais tâcher plutôt de partager avec vous quelques repères et pistes pédagogiques pour conduire, accompagner progressivement chaque enfant d'école maternelle à découvrir le principe alphabétique à travers des projets d'écriture. Et pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux de Michel Fayol, de Mireille Brigodio et de Roland Guagou, à qui je céderai la parole à différents moments de mon intervention. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Michel Fayol, professeur des universités, nous définir ce qu'est le principe alphabétique et quelles sont les activités à privilégier pour permettre aux enfants de le découvrir. Alors, ma première question sur cette affaire du lire-écrire sera la suivante. Qu'est-ce qui caractérise le système d'écriture du français et qui va conditionner son apprentissage ? Merci. Alors, le système d'écriture du français, c'est un système alphabétique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on met en relation des éléments de la parole avec des éléments de l'écriture et donc qu'on ne met pas directement en relation des éléments de sens avec des éléments de l'écriture, comme on le ferait par exemple, avec certaines écritures qui ont été, par exemple, des écritures égyptiennes ou des écritures chinoises, on va chercher à utiliser la parole qui est quelque chose que les enfants apprennent naturellement et à mettre en relation ce qui caractérise la parole, des caractéristiques de la parole avec des caractéristiques de l'écriture. Et de ce point de vue-là, cette mise en relation entre des segments de la parole et des segments de l'écriture, elle peut varier selon les systèmes d'écriture. Par exemple, on a des systèmes d'écriture dans lesquels ce qui est mis en relation, ce sont des syllabes, ce qui veut dire que la parole est segmentée en syllabes, ce qui est relativement facile, par exemple, en français, et à ces syllabes, on associe des formes graphiques. Il se trouve que le système alphabétique, qui est le système le plus fréquent de transcription de la parole, c'est un système qui utilise une segmentation plus fine que cela, puisque ce qui est retenu comme unité, l'histoire a fini par retenir comme unité, ce sont des phonèmes, c'est-à-dire des unités qui sont beaucoup plus abstraites, ce qui veut dire que, vous parliez de l'apprentissage, l'une des questions importantes va être celle de conduire les enfants d'une intuition qui pourrait être qu'on met en relation l'écriture directement avec le sens, à une connaissance dans laquelle ils pourront réaliser que ce qui est mis en relation, ce sont des segments de la parole abstraits, fins, très raffinés, avec des segments graphiques, et c'est seulement à la fin du cours prépa, c'est seulement quand ils sauront vraiment lire et écrire qu'ils auront acquis l'éventail de ces relations entre phonèmes, les unités abstraites de la parole, et puis graphèmes, les unités de l'écriture. On voit bien toute la complexité de l'opération et du coup la nécessité pour nous, depuis l'école maternelle, de bien comprendre quel est notre rôle et quels sont les enjeux d'apprentissage. Alors, pourriez-vous essayer de nous préciser quelles sont les grandes acquisitions à favoriser à l'école maternelle, ? D'abord sur la question du principe alphabétique. Alors, au fond, tout ça doit s'inscrire dans une dynamique. On a des intuitions dont les enfants disposent, parce que dans le monde d'aujourd'hui, les enfants sont continuellement confrontés à l'écrit. Ils ont donc déjà un certain nombre de connaissances intuitives, souvent portant sur des régularités, sur des manières dont ce que nous nous appelons des lettres peut s'enchaîner. Et toute la question va être de les amener à prendre conscience, à découvrir que ces écrits, ce que nous appelons nous des lettres, ces lettres sont mises en relation avec la parole et pas directement avec le sens. La question est donc celle des activités, et pas des enseignements, des activités qui vont pouvoir favoriser ce genre de prise de conscience. Alors, il y a bien sûr la lecture, mais lire des histoires aux enfants ne permet pas clairement cette prise de conscience, parce que ce qui va retenir leur attention, c'est évidemment le sens, les déroulements, les événements. Ce qui est sans doute le plus propice à cette découverte, c'est le fait qu'ils puissent voir les enseignants, enseignants, enseignantes, transcrire de la parole, par exemple, s'ils racontent une petite histoire, ou s'ils parlent d'animaux, que l'enseignant, à ce moment-là, puisse transcrire ce que les enfants ont dit, ce qui leur permet, donc c'est la dictée à l'adulte, si vous voulez, qui est pratiquable très facilement, puisque ce sont les propos de l'enfant qui vont être transcrits, et qui devraient permettre aux enfants de découvrir que, eh bien, c'est le nom de l'animal, et non pas l'animal lui-même, ça n'est pas un dessin, c'est le nom des partenaires, c'est l'action, et donc de voir transcrits des segments qui sont des segments qui correspondent à des mots, qui correspondent à des phrases, et donc, peu à peu, à s'approprier intuitivement le fait que ce que transcrit l'écriture, c'est la parole, et que cette transcription suppose une segmentation, alors une segmentation en différents types d'unités, sur lesquelles j'imagine que vous allez me demander de revenir. On voit bien comment cette dictée à l'adulte pourrait être progressivement accompagnée de façon explicite par l'adulte, pour aider l'enfant dans cette prise de conscience, je suppose que... Oui. Je vais revenir sur ce qu'a évoqué Michel Fayol, et notamment sur cette correspondance orale écrite. L'enfant doit avoir compris que la chaîne orale et écrite correspondent. C'est la première pierre pour pouvoir apprendre à lire. C'est en effet le degré zéro. On ne peut pas apprendre à lire si on n'a pas compris qu'il peut exister un va-et-vient entre la chaîne orale et écrite. C'est-à-dire que l'oral s'écrit, que l'on peut donc écrire ce que l'on dit, et que l'écrit s'oralise, c'est-à-dire que l'on peut lire, dire, ce que l'on a écrit. Qu'on utilise la même chose, le même code pour décoder, c'est-à-dire convertir des graphèmes en phonèmes, et encoder, transcrire des phonèmes en graphèmes. Et les élèves doivent maîtriser cela. Alors ce sont des choses qui sont faites dès la petite section, mais qui gagneraient souvent à être plus explicites pour les enfants et plus efficaces. Alors les premiers supports pour cela, ce sont les prénoms. Mais montrez que vous lisez le prénom sur l'étiquette. L'enfant doit comprendre que l'écrit de son prénom se lit et que son prénom s'écrit. Cela doit être explicite pour l'enfant. C'est ce que vous faites aussi lorsque vous écrivez la date. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Pensez à dire aux enfants, aujourd'hui, nous sommes lundi, jeudi lundi et j'écris lundi. Si vous dites ce que vous écrivez, ce que vous dites, vous allez accentuer davantage sur cette correspondance. Je vous invite à référencer en équipe ce qui peut correspondre à cette étape que vous faites dans vos classes. Du coup, votre étayage sera plus efficace. Alors, comme le dit Michel Fayol, l'exercice caractéristique, en fait, de cette étape, eh bien, c'est la dictée à l'adulte. C'est la tâche dédiée à cela à partir du moment où vous pensez à rendre explicite cette correspondance orale écrite. en disant, je vais écrire ce que vous me dites et puis à la fin, je vais lire ce que vous m'avez dit. Je vous invite à penser ces situations d'apprentissage en vous fixant clairement l'objectif de montrer aux enfants cette correspondance entre chaîne orale et chaîne écrite. C'est-à-dire que dans la dictée à l'adulte, vous n'êtes pas seulement dans la présentation des fonctions de l'écrit, lorsque vous écrivez une lettre, une recette, mais bien dans le fonctionnement de l'écrit, à des degrés d'ailleurs divers, de la petite section à la grande section. Vous allez en grande section, dans la dictée à l'adulte, eh bien, demander aux enfants de vous aider à écrire des petits bouts de mots. Alors, par analogie, en fonction de ce qu'ils connaissent déjà, sans être forcément dans un encodage. Et là encore, vous penserez à dire, j'écris ce que vous me dites et je relis maintenant ce que j'ai écrit. Donc, nous allons écouter Roland Guagou, maintenant qu'il nous fait part de points de vigilance concernant cette activité, pour qu'elle remplisse son objectif d'apprentissage et qu'elle ne devienne également une activité régulière et non exceptionnelle. C'est un acteur, comment dire, d'une ambition folle qui ne sera pas de vue. Donc voilà, c'est cette organisation invariante de son action, parce qu'on peut l'avoir fait dix fois, on va retrouver les mêmes chaînes, les mêmes types de procédures, dans le même type d'ordre, etc., qui deviennent des ressources pour l'action, pour nos enseignants en formation. Il me reste cinq minutes, donc je ne suis pas du tout pour mon temps. Je vais juste faire une petite hypothèse sur le fait que, donc, dans le lien oral écrit, l'édité à l'adulte sont bien présentées, très bien expliquées, très valorisées, en expliquant que c'est l'activité la plus propre à mettre en évidence le passage de l'oral à l'écrit. Voilà. Oui, si on rajoutait quand même, à l'intérieur, ces ateliers d'écriture. Je pense que si on les sort, et s'ils ne sont pas là-dedans, on n'envoie pas peut-être tout à fait le bon message. Je vais passer sur le texte, le texte qui insiste beaucoup, en fait, sur la textualité, sur le fait que ce qui peut se dire, c'est écrire, mais que, surtout, on n'écrit pas comme on parle. Il y a un changement de registre langagier, que l'écrit permet, par la permanence de la trace, de faire des tas de reprises, qu'on n'arrive pas à faire de la même manière à l'écrit, mais qu'on doit faire attention à la façon de le dire. On insiste beaucoup là-dessus. Il ne suffit pas de parler pour en dicter. Donc, il y a une centration assez forte sur attention à en dicter à l'adulte, c'est le passage d'une langue orale, qui est une langue en contexte, situationnelle, avec beaucoup de délictiques, etc., à une langue de l'écrit, qui suppose l'absence du dessinataire, donc une prise en charge par le langoustique, d'informations qui sont extra-langoustiques, etc., etc. Ça, c'est super bien fait. Mais du coup, les quatre étapes de la production écrite, qui sont proposées dans ce document, tant qu'ils sont présentés comme non successifs, mais récursifs, n'empêche que, forcément, la mise en page, ça, c'est pas que le PowerPoint, c'est l'écriture. Il y a un qui est en haut, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc, la question de la temporalité, elle est un peu aussi maintenant dans les documents. C'est, vous voyez, on détermine le contenu et on construit le canevas de cette production écrite en fonction d'un projet, en situation d'écriture authentique. On organise l'écrit, sur les idées en particulier. On est du côté de la mise en mots, mais cette mise en mots, elle est beaucoup autour d'élaboration, de négociation, c'est-à-dire l'avant-corps, avec des phrases comme « en les conduisant, par le questionnement du maître, à transformer leur oral en écrit, sans changer de sens ». Vous voyez, on est beaucoup sur la mise en mots. Et donc, on est peu sur la transcription dans les indications qui sont données. Et la phase de lecture et de relecture, elle est de nouveau sur la textualité, sur la mise en mots, sur les effets de sens. Je ne rentre pas dans le détail, mais je pourrais argumenter, en analysant le document, qu'il va tout entier dans ce sens-là. Et donc, voilà, je vais faire une hypothèse. Une hypothèse sur, toujours la même question, c'est, on dit que l'habitat à l'adulte, ça fait 20 ans qu'on répète ça, c'est une des meilleures manières, et, voilà, je dis que c'est une injonction qui n'est pas ou peu suivie des faits. Et que de la même manière que j'essayais de le faire tout à l'heure sur l'écriture patronnée, je voudrais raisonner un petit peu avec vous sur les hypothèses que je fais de ce qui fait obstacle. De ce qui fait que finalement, ça rentre si peu, avec toujours le même mode de raisonnement, c'est, si on était d'accord sur ce qui fait obstacle, peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes stratégies de diffusion et des outils, des ressources et des conceptions des dispositifs de formation. Alors, voilà, du coup, pour expliquer ce qui, à mon sens, fait obstacle, j'ai besoin d'une autre manière de décrire les choses. J'ai besoin de dire, au fond, quelles sont les opérations intellectuelles requises pour produire un texte écrit. Oui, c'est clair, il faut prévoir, c'est-à-dire définir une intention d'écriture, un peu une son destinataire, on retrouve, avec d'autres mots, ce qu'il y a dans le document que je viens de vous projeter, qui est dans le document de la DG Scone. Bien sûr, il faut planifier, choisir les idées et organiser le texte. Bien sûr. Bien sûr, il faut énoncer, c'est-à-dire vraiment mettre en bouche des énoncés qui sont des énoncés oraux, qui sont des énoncés oraux, plutôt, qui sont des oralisations d'énoncés écrits, puisque ce sont bien les phrases écrites qu'on doit prononcer. Et c'est bien là-dessus qu'il y a toute la négociation sur laquelle le texte précédent insiste beaucoup, c'est, ouais, il coule, et non, on ne dit pas il coule, on dit le bateau coule. Parce que quand on passe à l'écrit, le i, ou la reprise pronominale, va s'effacer, il y aura besoin de désigner de manière explicite le référent, etc., etc. OK. Il y a la transcription, et à l'échelle de la transcription, je pense qu'il y a deux étages qui gagnent à être un peu identifiés. La transcription de cette chaîne orale vers la chaîne écrite, le petit chapeau rouge part, c'est pas un magma, alors qu'à l'audition, c'est effectivement complètement fusionné, avec des formats articulatoires, mais il n'y a pas de césure de mots, il y a tout un travail sur la réflexion sur la césure des mots, bien sûr, et puis, il y a l'autre étage, quand on est sur l'unité mots, on a identifié comment on l'a transcrit. Et puis, évidemment, quand on est dans cette activité réelle de production écrite, il faut fabriquer, il faut éditer, il faut diffuser, si on écrit une lettre à papa et maman, il faut qu'elle soit imprimée, il faut qu'elle soit au cartable, il faut que le soir, on voit papa et maman ouvrir la lettre, parcourir, et dire, ah bon, il faut mettre le milieu de main dans ton sac pour aller à la piscine. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire observer l'effet produit sur le destinataire. Parce que si on veut leur faire comprendre ce que c'est une activité d'écriture, il faut qu'on aille de 1 à 6. Donc ça, je crois que c'est peut-être pas décrit comme ça dans nos actions de formation continue, mais c'est bien ça qu'on en fait. En tout cas, vous vous tromperez si c'est pas comme ça, vous voyez les choses. La question, c'est que en le présentant comme ça, on se dit, bon, eh bien, alors allons-y, dicté à l'adulte, c'est tout ça. Et on en fait, allez, on va écrire la fin du conte, on va écrire une lettre, on va écrire, et on va faire toute la chaîne. Et on va tenir tout. On va y passer trois semaines. à la fin, on aura oublié l'intention de départ, parce que, bien sûr, il fait avec le texte qui est de la lue, la fin du conte quand même, et puis il fait qu'on soit fier de le montrer dans le cahier qui allait partir ou dans le petit journal ou dans le clip. On met la barre à un niveau d'exigence qui fait qu'on s'y épuise totalement et que quand c'est fini, on dit, c'est bon, quand l'inspecteur passera, j'aurai un truc à lui montrer, mais c'est sûr que jusqu'au trimestre prochain, je ne recommence pas ce truc infernal. Bon, je blague, je caricature, on est d'accord. Et vous voyez, lorsqu'on en fait quelque chose où on n'aurait pas le droit d'éviter ça par appartement, on n'aurait pas le droit de se dire, allez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce petit mot qu'on va mettre à la zette pour lui dire où on a caché son cadeau, je crois que c'est un exemple de Mireille, la Brigodio, on l'a mis dans l'armoire, qu'est-ce qu'on lui écrit ? On lui écrit, ton cadeau est dans l'armoire, et j'écris, ton cadeau est dans l'armoire, les parties quatre, totalement masquées, la maîtresse écrit. Mais il y a eu l'échange sur l'intention, l'échange sur l'énoncé, il faisait une phrase, il écrit, il est plié, on va cacher le cadeau, on donne le petit mot à la zette, qui rentre, qui prend le papier, qui est au courant de rien, qui l'ouvre, qui regarde les enfants, qui leur sourire, qu'on ne m'en fallait pas, on n'a rien dit, et qui va chercher le cadeau de son anniversaire. Vous voyez, on a mis en scène ce qu'on voulait faire comprendre, c'est quand on a une intention de communication avec quelqu'un qui n'est pas là, on peut nous dire, et on a travaillé sur 1 et 2 et sur 5 et 6, et puis le reste, on l'a chanté. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas ça qui était important, parce qu'il fallait que ça dure 20 minutes dans la production écrite et qu'on voit la réalisation dans une temporalité qui donnait sens à cette activité. Et puis, il y a d'autres moments je vais distordre le bâton, on est toujours dans la même dynamique, ce qui veut dire qu'il faut bien qu'on garde cette dynamique du projet, mais est-ce qu'on est obligé tout le temps de tenir toute la chaîne avec le même soin ? C'est ça. Et donc, à d'autres moments, où on va au contraire complètement brader en étant très directif sur l'énoncé, et on va mettre toute l'attention, par exemple, sur la transcription. Allez, on est d'accord. Là, les programmes le disent, c'est vrai que les documents d'accompagnement le disent, ils disent, tiens, apprenez à dicter à votre maître les paroles de la comptine ou de la chanson que tout le monde sait par cœur. Vous êtes d'accord ? Le projet, c'est juste voir la transcription. On ne négocie rien sur la prévision, la planification, les boncés. Tout ça, c'est donné, puisqu'il y a des textes superquels. Le boulot, c'est la maîtresse a le stylo et on va guider sa main. Tu écris, je n'en ai pas eu une qui vient tout de suite. Une boule sur un mur. Tu écris une boule sur un mur. Oh, une boule sur un mur. Vous avez tout dit. Non, doucement. Il faut me l'écrire, il faut me le dicter pour que je puisse l'écrire mon rame. Une boule. C'est une boule. Une boule. Oula. Si c'est ça le boulot, alors il vaut mieux que ça soit sur un énoncé que tout le monde, c'est par cœur. Et sur lequel ? Pour lequel ? La centration de l'attention des enfants sera tout entière consacrée à l'activité de transcription. À d'autres moments, ça, ça sera réglé ou ça sera articulé avec le fait qu'on encode. Alors poule. Poule. Allez, on y va. Poule. On sait des choses dans poule. Vous voyez ? On le dissocie d'écriture, d'ateliers d'écriture tâtonnés. C'est quand même dire à la maîtresse ce qu'elle doit écrire. Est-ce que c'est pas une autre facette qui va converger avec les ateliers qu'on vient de décrire ? Allez, on essaye. Alors on essaye, on est en collectif, on est en petit groupe, on est en collectif, il y a des activités comme ça qui fonctionnent assez bien en collectif. On n'est pas obligé de tout faire en atelier dirigé. Et hop, ça redonne du jeu. Ah oui, ça peut être ça, la dictée à l'adulte. Oui, ça peut être ça, la dictée à l'adulte. Est-ce qu'on réautorise cette subdivision, cette dynamique-là en disant l'important, c'est l'équilibre sur le trimestre, sur l'année, que les enfants soient bien confrontés à cette chaîne d'opération même si elles ne peuvent pas être toutes travaillées avec la même qualité à chaque moment. Vous voyez, toujours la même logique, vous connaissez nos visions pédagogiques, nous on est pour une pédagogie zen, on travaille sur le familier épuré. épuré. Épuré, c'est pouvoir centrer l'attention des élèves sur les compétences qui sont les compétences clés de ce qu'on est en train ici de privilégier. Les enfants ont compris la correspondance orale écrite. On va devoir donc maintenant leur faire comprendre que l'on passe de la chaîne orale à la chaîne écrite en utilisant un principe alphabétique dont des lettres et que tout cela est très normé, que l'on met en relation des unités graphiques et des unités phonologiques voire phonémiques. Les activités d'encodage, les essais d'écriture, les productions de phrases, eh bien, vont nous y aider pour pointer cet objectif précis. Aujourd'hui, par exemple, je vais montrer aux enfants que la date, ce sont des lettres qui produisent telles sont. Ce principe alphabétique, c'est difficile parfois à admettre pour les enfants et pas forcément d'ailleurs en raison des lettres de l'alphabet, mais en raison de la maturité intellectuelle et de l'acceptation de l'enfant à la norme. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le passage entre la chaîne orale et la chaîne écrite n'est pas magique, n'est pas égocentré, c'est-à-dire je ne fais pas comme je veux, je vais donc devoir admettre la norme et l'apprendre. C'est-à-dire je vais devoir m'engager dans cet apprentissage qui va nécessiter persévérance. Et au niveau cognitif, ce que l'on demande aux enfants, c'est un retour réflexif sur la langue, c'est-à-dire c'est une attitude métalinguistique. Et pour illustrer cette étape, je vous propose de regarder deux activités menées en grande section concernant la découverte du principe alphabétique et activités qui sont commentées par Mireille Brigodieu. Voici une grande section au complet. La maîtresse tient son cahier d'appel avec un enfant différent chaque matin pendant l'accueil. Et là, regarde, dans cette colonne-là, je mets un petit point pour dire qu'il est présent. Tous les jours, je remplis ce cahier. Bonjour, Timothée. Bonjour. Tu vas bien ? Bonjour. 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 Bonjour, Noah. Tu vas bien ? Alors, on regarde. On reprend depuis le début. On dirait que c'est Noah. Ah, on dirait que c'est Noah. Tu as raison. On dirait que c'est Noah. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on dirait que c'est Noah ? Tu as raison ? Parce qu'il y a un N. Ça commence par un N, oui. Alors, moi, je vais t'aider, d'accord ? Je suis d'accord avec ton pourrait penser que c'est Noah. Mais regarde, c'est N, I, N, A. C'est Nina. Le N qui fait N, le I, N, A. Nina. La maîtresse vient de faire quelque chose de décisif. Elle utilise un vrai écrit et elle déchiffre en bruitant des lettres devant l'enfant pour qu'il découvre le principe alphabétique. Il faut qu'il comprenne que l'adulte fait une activité intellectuelle invisible et c'est pour ça qu'elle la rend explicite. C'est parfait. Tu poses. Allez, vas-y. Tiens, pince bien fort. À partir de maintenant, la maîtresse va rester dans cet atelier. Je regarde, elle, par rapport aux maudelles. Il est tout assis. Ça y est, Nina ? Je suis jeune, mais c'est tout. Très, très bien. En plus, je me reconnais vraiment bien. C'est comme vous quand vous faites vos dessins. Je vous reconnais aussi sur vos dessins quand vous faites vos portraits. Et là, je me reconnais. C'est bien. Alors, tu termines un petit peu pour qu'on va passer à la... Et maintenant, je voudrais que vous essayiez d'écrire mon prénom. Alors, écoute bien. Valérie. Alors, je vous laisse réfléchir et vous écrivez. Allez-y. Tu le dis ? Regulez. Dis-le-moi. Vas-y. Alors, je vais tout regarder. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse tous terminer et puis après, je vais regarder votre... L'enseignante valorise les essais, lit intégralement l'essai d'écriture pour que les enfants sachent que ce qu'ils ont fait est effectivement du codage écrit, puis explique le fonctionnement de l'écriture orthographique normée. Ainsi, les enfants vont peu à peu réduire les écarts entre leurs propres tracés et ceux de l'adulte. C'est un bel exemple d'enseignante qui enseigne avec des enfants qui apprennent lentement, mais sûrement. Var, el, mi. Var, el, mi. C'est très... Alors, bien aussi, on retrouve beaucoup de lettres qui font les bruits qu'on entend dans mon prénom. C'est très bien ça aussi, Nina. Var, l, et... Il m'avait bien essayé. Oui. Parce que là, c'était bien. Voilà, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je retrouve effectivement les lettres qui font des bruits qu'on retrouve dans mon prénom. C'est très bien. Tu avais bien essayé, comme tu dis. Ainsi, quand des conditions sont réunies et grâce aux compétences de très haut niveau des maîtres, les enfants apprennent. L'enfant peut réussir à réaliser ses tâches que vous venez de voir sur la vidéo grâce à ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire qu'il le prépare à l'encodage. Réaliser des essais d'écriture, comme nous le demande le programme, c'est quoi ? C'est commencer à écrire tout seul, accompagné, très étayé, mais c'est ce qui est attendu en grande section et qui doit débuter dès la moyenne section. L'enfant va parfaire ses apprentissages en les systématisant par leur utilisation. C'est évidemment précédé de tout ce que j'ai dit au début de mon intervention sur le fonctionnement de l'écrit. Je vais laisser maintenant la parole à Roland Guadougou qui revient en fait sur l'essai d'écriture du prénom Valérie et qui va reprendre les étapes essentielles d'une situation d'essai d'écriture en rendant explicite ce que fait l'enseignant. En quoi le comportement d'enseignement peut-être favoriser les apprentissages des élèves ? On va rentrer par ce genre de questions des élèves. Et pour rentrer dans ce genre de questionnement, la démarche que j'essaie d'utiliser à chaque fois, c'est au fond, on commence par décrire les actions de l'enseignement. Et cette description des actions, elle va être très pas à pas. Bon, là je vous fais le résumé, mais ça donne ça à peu près. Qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, il y a déjà votre choix de départ, c'est que c'est elle qui a choisi le mot à écrire par tous les élèves. Vous voyez, ce mot-là, il va être proposé à l'atelier, on est plutôt dans des débuts d'année là, de grandes sections. Et évidemment, ça a du sens, elle présente la maîtresse, on dessine la tête de la maîtresse pendant qu'elle est en train de lancer les autres ateliers qui doivent être autonomes et qui demandent beaucoup de travail pour qu'ils puissent être autonomes. Et elle va revenir vers eux. Et qu'est-ce qu'elle choisit ? Elle choisit un mot dont la régularité, justement, est particulièrement intéressante. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'elle aurait choisi soit forcément son prénom si elle s'était appelée autrement. Donc voilà, il faut déjà identifier ça. Est-ce que c'est, nos débutants, c'est le prénom de la maîtresse ? Ah oui, mais Jean-François, on va peut-être... Voilà. Non, ce n'est pas le prénom de la maîtresse. C'est un mot qui peut être drôle, motivant, etc., parce que franchement, c'est super le prénom de la maîtresse, mais qui, déjà, respecte. Ça, c'est dit nulle part. C'est dit nulle part. Mais, voilà. Donc, on va passer de ça, on va passer de ces phases de description à quelle raison elle a de choisir son prénom. Et la première hypothèse, c'est que c'est... Parce que c'est son prénom, oui, mais peut-être pas seulement. Il est familier et régulier. Vous avez vu quand elle le dicte ? Ah oui, il faudra voir la vidéo. Varen... Non, ça, c'est quand elle le relit, excusez-moi. Valérie. Deux distorsions. Quand elle le dicte, elle fait vrombir, prolonger la consomme initiale, v, et elle crée des espèces de petits silences syllabiques qui sont des manières de flécher des comportements enfantaires. Oui, il nous faut une théorie des procédures enfantines, mais il nous faut repérer les gestes professionnels qui leur correspondent. Là, on est bien devant quelque chose qui est... Elle s'autorise une petite distorsion. Elle commence à leur souffler un petit quelque chose. Elle leur laisse tous le temps d'écrire. Ça, oui, c'est important. Et combien de fois les deux ou trois premiers et ceux qui mettent la maîtresse sous la pression là, qui finit, qui finit, et puis les autres noms, ils ne sont pas protégés. Donc protéger le temps, ça c'est vital, ça fait partie des savoir-faire. Là aussi, avec nos débutants, il faut réussir à bien faire identifier et bien transmettre comment ils se laissent mettre sous le contrôle d'une partie de leurs élèves. Évidemment, elle fait un retour sur chaque écriture, c'est-à-dire que chaque gamin sera destiné à faire un feedback. Là, l'importance des feedbacks, on dirait, j'ai rien c'est, s'il n'y a pas de feedback dans ce genre de tâche, ça ne sert à rien. Donc feedback individualisé, rendu plus pertinent et plus facile, parce que comme c'est le même mot et qu'ils sont six, elle le fait en public, ce qui veut dire que le feedback adressé à un enfant est susceptible d'être bénéfique à un degré moins à d'autres enfants. D'accord ? Donc elle joue sur ces deux tableaux. Évidemment, elle valorise, là, la bienveillance, on y présente, c'est-à-dire, elle dit tout ce qui va bien, tout ce qui est de bonnes tentatives, les prises de risques, tout ce qui correspond, se permettez, elle met tout ça en valeur, évidemment. Elle, ça c'est très important, les débutants ne le voient pas. Elle commence systématiquement par leur renvoyer, j'aurais dû le mettre avant, une image acoustique de ce qu'ils ont écrit. elle leur oralise, leur écrit. Et si c'est écrit de travers, elle dit « va-re-ni » de manière à ce que les enfants puissent comparer l'image sonore de ce qu'ils cherchaient à produire à celle qui vient de produire. Donc on leur donne du jeu de la responsabilité dans cette activité-là sur la possibilité de comparer et du coup de savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et mettre dans cette posture du début d'une auto-évaluation, mais évidemment pas naïve en disant « qu'est-ce que tu penses de ce que tu as écrit ? » Le « qu'est-ce que tu penses de ce que tu as écrit » n'a de sens que parce qu'elle leur renvoie cette image. Tout ce qui est écrit peut être oralisé, dit le texte de le programme, et tout ce qui est oral peut être transcrit. Voilà. Il faut leur faire vivre ce mouvement dans les deux sens, notamment sur leur propre production. Et évidemment, elle leur propose ensuite une correction, une écriture, mais qu'elle va encoder de manière très lente en ruittant les lettres. C'est comme ça que Brigodio le parle et je pense que c'est tout à fait pertinent à ce moment-là. Là, il le fait en cursive, il aurait pu le faire en… putain, il ne discute pas de notre point, mais voilà. Alors, comme le spécifie Roland Guagou, eh bien, le choix des mots relève d'une progression définie par le maître. L'enseignant propose d'abord des mots transparents, des mots à syllabes identiques. On va écrire le prénom Lily, c'est-à-dire qu'on entend et on voit deux fois la même chose. Ensuite, il va proposer des mots à syllabes attaque ou finales en voyelle comme ami, vélo, moto. On peut même proposer aux enfants à écrire des petits groupes de mots comme le petit vélo, le tapis de papa. Alors, bien sûr, on n'attend pas que les enfants écrivent le T à petit ni le S à tapis. On leur donnera, on dira que c'est une lettre muette, donc que l'on n'entend pas, mais on leur dira également à quoi ça sert en faisant référence à la famille de mots et on commence, vous voyez, à aborder avec eux le principe orthographique. On proposera ensuite des mots à trois syllabes comme lavabo, quatre syllabes, des mots valises, c'est-à-dire que ce sont ces mots formés par la fusion de moins deux mots existants comme les animaux imaginaires, c'est-à-dire que l'aton qui a été créé à partir de la première syllabe de lapin et la deuxième de mouton. On peut également les inviter à inventer le mot le plus atroce pour les sorcières ou une formule magique. Alors, quelles que soient, en fait, les productions de mots et de phrases que les enfants vont avoir en fait à écrire, alors ensuite en autonomie, eh bien, il est important de jouer sur trois stratégies. Une première stratégie qui est la stratégie épélative, c'est-à-dire je discrimine le phonème et je cherche le graphème qui correspond. Alors, les enfants, ils vont progressivement se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une lettre pour un phonème. Alors, dans ce cas-là, eh bien, l'enseignant le dit, c'est-à-dire je te l'écris, tu ne peux pas le savoir et tu l'apprendras plus tard. Une deuxième stratégie, c'est la stratégie analogique, c'est-à-dire qu'on peut écrire des mots à partir de syllabes que l'on connaît. Je peux utiliser le dit des jours de la semaine pour écrire un autre mot. Et la troisième stratégie, c'est la stratégie lexicale, c'est-à-dire je sais comment cela s'écrit, il est d'ailleurs écrit quelque part dans la classe, alors cela suppose, bien sûr, que vous ayez des outils qui conduisent les enfants à effectuer ce que l'on appelle une copie différée. C'est-à-dire, dans ce cas, le référent est éloigné, on travaille également, bien sûr, sur la stratégie pour réussir à copier ce mot éloigné, donc on va leur demander de prendre le temps de bien les regarder, de se dire les lettres dans l'ordre, d'utiliser, en fait, l'épellation à haute voix, le temps du transport du mot dans leur tête. Pour conclure, les activités d'écriture comme la dictée à l'adulte, les essais d'écriture, la production d'écrit autonome sont absolument nécessaires pour permettre aux enfants de comprendre que l'oral et l'écrit correspond et de découvrir le principe alphabétique. Ces activités contribuent à faire connaître aux enfants le fonctionnement de l'écrit et leur permettre d'avoir une représentation de l'acte de lire la plus juste possible. Et l'école maternelle joue un rôle déterminant et dès la petite section et doit être une préoccupation. Alors, vous pourrez découvrir dans la lettre maternelle, couplée donc à cette intervention, des exemples concrets d'activités d'écriture. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.